Alors Foumou, je suis avec vous depuis trois ans et demi, quatre ans, et on vient de Tours. La première démarche, c'était vraiment, enfin c'est tout bête, c'était à savoir avoir des bases bien lourdes, on aime bien tout ce qu'on aime bien dans le dub ou dans le hardcore, c'est les choses bien pesantes, bien lourdes, etc., tout en ayant une couche d'effet par exemple ou des choses très aériennes, et puis arriver à s'étirer entre les deux, c'est-à-dire avoir un truc qui te plombe et qui te fache bouger comme ça la tête, tout en ayant quand même toi des choses à écouter et puis à planer, parce qu'on aime bien planer aussi. On aime planer lourd. Maintenant, je ne t'aurais pas filé la même réponse il y a par exemple deux ans, si on s'était croisés, mais aujourd'hui tout commence vraiment live à quatre, c'est-à-dire que tout ce qu'on joue, on peut le rejouer, studio ou scène, c'est pareil, qu'on a enregistré avec Fred Norguey au début de l'année, on a fait les prises tous ensemble dans la même pièce, même si c'est électro, alors qu'avant on jouait vraiment un par un par-dessus des séquences, j'ai enregistré ma batterie, tac tac. Là, non, ce n'est plus du tout ça, maintenant, c'est vraiment live, live, on bosse aussi avec Alain, des Spicy Box, qui faisaient le son des spicy, donc tout ça, c'était dans une démarche justement de revenir à quelque chose de... Rock'n'roll ? Oui, mais c'est pour ça, quand tu me poses avec son style avant tout, c'est vrai que c'est rock'n'roll, après, tu vois, ça prend plusieurs formes différentes quoi, mais toi, un mec qui fait des électros peut vraiment être rock'n'roll, un mec qui fait de la Java peut être rock'n'roll, un mec qui fait de la drum & bass peut être rock'n'roll. Disons, rock'n'roll, c'est juste pour dire, c'est fait à quatre et s'il n'y a pas quatre personnes, ça ne le fait pas. En fait, Propulsion, la rencontre, ça s'était déjà fait il y a deux ans, justement, la même période que Monstrueuse Normalité, en fait, donc on avait déjà bénéficié de la structure et tout, on avait eu une résidence grâce à eux, donc la rencontre était déjà bien faite et puis cette année, c'est Propulsion qui nous a rappelé, qui nous a dit tiens, est-ce un peu frilo, parce qu'on n'avait pas forcément un bon souvenir de Bourges, enfin du moins du système des découvertes, etc., qui est quand même assez dur, et c'est vraiment le marché, le marché de la musique un peu, quoi. Nous, on avait vécu ça un peu de plein fouet, parce qu'on est arrivés là-bas tout naïfs et tout, parce que nous, on n'y connaissait rien, donc on pensait voir plein de concerts, rencontrer plein de gens, et puis au final, on était restés à prendre la pluie dehors. Et du coup, le fait que ce soit Propulsion qui nous appelle, nous, on avait stoppé tous les concerts, jusqu'à septembre, pour la sortie de l'album, pour pouvoir travailler vraiment un nouveau concert. Et puis, cette idée de date est arrivée, puis on a dit oui, parce que c'est vrai que Propulsion était là, quasiment depuis le début du groupe, grâce où on avait fait une résidence, donc on trouvait ça sympa, et puis voilà, ça fait quand même plaisir de venir ici, quoi. Mais c'est, enfin, c'est pas pour envoyer des roses, mais bon, c'est quand même, c'est vraiment plaisant de voir qu'il y ait des initiatives comme Propulsion, aussi bien organisées, gérées, enfin, je sais pas comment on dit, j'ai plus de mots, mais ça se chapote bien, quoi, c'est fait sérieusement, tu vois, ça c'est bien, quoi. Tu vois, dans d'autres régions, il n'y a pas ça, quoi. Moi, j'ai passé deux ans Picardie, je peux te dire qu'ils sont à des années lumières de ça, et pourtant, il y en a qui veulent se bouger le cul, mais c'est beaucoup plus difficile. Et puis, venir ici, c'était aussi, tu vois, pouvoir justement, avant de s'enfermer cet été, pour travailler live de l'album, pouvoir quand même tester les morceaux et se mettre aussi en situation par rapport aux nouveaux morceaux, vu que la soir, du coup, on va jouer des morceaux qui seront sur le nouvel album, qu'on n'a pas joué, qu'on n'a jamais joué avant, dans une configuration scénique qui n'est pas la même qu'avant non plus, quoi. Donc, c'était vraiment aussi de voir où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Et puis ça, en plus, personne ne le sait, mais là, aujourd'hui, on prend un putain de risque, c'est-à-dire que là, on a tout changé. Là, tu vois, ça date d'il y a une semaine, quoi. Donc là, on teste des nouvelles machines, des nouveaux trucs. Mais bon, c'est justement, c'est ça qui est intéressant aussi, quoi. Voilà. Parce que c'est pas un concert anodin, en plus, ou quoi que ce soit, c'est vraiment le plaisir. Ça nous a fait plaisir qu'on nous appelle, parce qu'on n'avait pas fait de date depuis longtemps dans le coin, et surtout pour Propulsion. Et puis, ça tombait bien, parce qu'en plus, vu qu'on prépare le deuxième album, qu'il y a déjà des mix qui ont été faits, ça nous permet de graver vite fait 3-4 morceaux, enfiler à 2-3, parce qu'on n'a pas encore de labels, donc on aura bien essayé d'en choper un. Donc, on se dit pourquoi pas. Et puis, le contexte fait que, voilà, il y a des groupes qu'on aime bien qui jouent le soir aussi. Donc, c'est plutôt la teuf. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !